Bonjour à tous et à tous, c'est Gullet de Toulon, j'espère que vous êtes en super forme pour ça, super. Les copains, bienvenue sur la chaîne YouTube, on est parti pour la série de l'été les gars. On est parti pour deux mois, les méga boîtes arrivent prochainement. Le but c'est quoi les gars, le but c'est quoi sur la série de l'été ? C'est simplement de commencer la série le 1er juillet et forcément on a deux mois, donc on a jusqu'au 31 août pour essayer, je dis bien essayer parce que là on a quand même fixé un objectif de fou, de monter le plus haut possible, on va essayer de faire les 60 000 donc les copains, n'hésitez vraiment pas à me dire si c'est possible ou pas, moi je pense vraiment qu'on va pouvoir le faire. Attends, le pseudo exactement c'était celui-là, je ne suis pas sûr qu'il me le valide là, il ne me le valide pas pour l'instant, il faudra se rename, donc on le fera tout à l'heure. Et les gars, voilà, essayez de participer, il y a un clan free-to-play, un clan jammer, donc moi je vais mettre clairement dans le clan jammer les gars, je compte mettre de l'argent dans le jeu, on ne va pas se raconter de bobards. Ceux qui ne veulent pas payer, pour une fois c'est possible les gars, en général ceux qui payaient, forcément on fumait ceux qui ne payaient pas. Et là c'est vrai qu'il y a Noah, il y a Morgane, il y a des mecs que vous connaissez déjà, qui ont fait pas mal de séries avec nous, et c'est vrai que Noah à chaque fois, c'était le meilleur d'entre nous, mais vu qu'il ne payait pas, il se faisait fumer à chaque fois, ben forcément quand t'as 10 brawlers de plus qu'un mec, il a beau être très fort, c'est absolument injouable. Donc là, je vais récompenser bien évidemment les gars, alors je sais pas si ça vaut le coup de le faire pour vous, si c'est value, mais en tout cas, je ferai gagner les 5 premiers de chaque clan, donc des skins, on verra un petit peu les récompenses que je peux donner, n'exagérant rien, mais voilà, il y aura des trucs sympas. Alors je vais peut-être vous skip un petit peu les games là, il n'y a pas un grand intérêt. Et ce qui est important, c'est pouvoir se reiner avec le vrai pseudo, de connecter le Super Style ID, et du coup de débloquer le Bartaba avec son skin, de commencer à débloquer les brawlers, et d'acheter le Brawl Pass. Je vais vous expliquer pourquoi les gars, parce que tout simplement, il y a le Brawl Pass qui a fini dans 3 jours et 20 heures. Quand je fais la vidéo, le but va être de récupérer l'entièreté de ce Brawl Pass. Oui les gars, l'entièreté, vous avez bien compris. Il va falloir qu'on le finisse en 3 jours, donc on va bien évidemment acheter le Brawl Pass Plus. Et ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait quand même super, super plaisir. D'ailleurs, il y a un monde où quand c'est votre premier achat, ils vous le mettent moins cher, mais là pour le coup, on se rend bien compte que ce ne sera pas mon cas. En tout cas, est-ce qu'on peut déjà se rename ou pas les gars, changer le nom gratuit ? Donc là, on se le fait, on se pinte ça, mais c'est important quand même les gars, c'est la base. Voilà les gars, on valide le pseudo, tout simplement. Gaël de l'été, on est parti. On est parti, il va falloir tout exploser, il va falloir débloquer le maximum de brawlers. Alors, on va d'abord s'occuper de faire la game de bienvenue, parce qu'on ne peut même pas pour l'instant lier le Supercell ID. Ce n'est même pas accessible, je crois les gars. En tout cas, on se fait une petite game de plus. Juste après, on débloque le Bartaba. Il va falloir qu'on débloque quand même 4-5 brawlers aujourd'hui, tout simplement, parce qu'on va avoir plein plein de quêtes sur ces brawlers dans peu de temps. Donc les gars, dites-moi un petit peu en commentaire qui va participer à l'aventure. Est-ce que vous pensiez que 60 000 trophées, c'est jouable ou c'est totalement impossible ? Vous avez été nombreux à me dire que je m'enflamme le tête un petit peu. Ouais, j'avoue qu'on s'enflamme peut-être un petit peu. Attends, ça, c'est un moment costaud, cora, cora, c'est une chérie. On dépop. Ouais, je vais vous faire des petits cuts en début, fin de game, les gars, parce qu'à zéro trophée comme ça, on ne va pas se laisser les games entières. Ça ne sert absolument à rien. La game va toucher à sa fin. On voit qu'il y a un Jackie Bartaba par là. Ok, ok. Donc du coup, il y a un Discord, les gars, que je vous mettrai en commentaire pour s'y retrouver, pour trouver des mails, pour rusher, etc. Ça va être super important pour vous de le rejoindre, donc profitez-en. Il y a aussi mon TikTok, je vais beaucoup push sur le TikTok, les gars, en live. Donc profitez-en si ça vous intéresse. Je fais pas mal de shorts en ce moment, la famille. Donc profitez-en si ça vous intéresse. C'est vrai que les shorts, c'est quand même assez stylé. J'ai mis longtemps à en faire. C'est vraiment un autre concept, les gars. J'ai un peu eu du mal avec le concept au début, mais on a fini par s'y faire. En tout cas, le code game dans la boutique, les gars, bien évidemment, quand je pense que les méga boîtes, elles arrivent, je crois, le 12 juillet. Quel dinguerie. Quel dinguerie. Jackpot sans crédit. Vas-y, envoie tout ce que tu peux, mon petit. Envoie tout ce que tu peux, et c'est le moment, du coup. Ah, ils te mettent des offres. Ils savent qu'on est des pigeons. Je suis sûr que vous les avez pas, ça. Je suis sûr que c'est des offres réservées aux pigeons, les gars, ça. Ils se sont dit, on va les mettre à tonton. On sait qu'il a pas de morale. Il a pas de mental, plutôt. Putain, mais c'est tentant, ça. 79 gemmes, c'est vraiment pas cher. Alors, pour le premier épisode, on a dit qu'on a acheté le Brawl Pass. Donc, on va s'arrêter là. Mais il y a beaucoup trop d'offres. Oh, il y a... Il y a 90 gemmes. Mais attends, on achète ça, les gars. On achète, ça. C'est super rentable. On va acheter ou pas ? Attends, on va acheter le Brawl Pass d'abord, les gars. Allez, on fait les choses dans l'ordre. On est parti pour lier le Super Saladis. C'est parti. Voilà, les gars. Normalement, dans la messagerie, on a, dans la boîte de réception, on a reçu le skin. Et du coup, ça débloque le Brawler. Alors, figurez-vous que j'ai eu un doute. Parce qu'apparemment, maintenant, quand t'as un skin, tu débloques pas forcément le Brawler et tout. Si vous avez... Putain, mais il est stylé, en vrai. Il est carrément stylé, le skin. Ouais, apparemment, si vous avez des infos là-dessus, vous m'intéressez en commentaire. En tout cas, on va s'augmenter le premier Brawler. Le Bartaba, on va le monter aussi un petit peu. Putain, le mode derrière Bartaba, là, l'espèce de monde Mario Bros, là. Moi, je suis assez fan. On va se lancer 2-3 games, les copains. En tout cas, on va acheter le Brawl Pass dans peu de temps, les gars. Je pense qu'on fait 2-3 games et on achète le Brawl Pass quasiment directement. Il faut juste que j'essaie d'avoir mon 4-5 Brawler, comme ça. Toutes les quêtes que je vais avoir, les gars, se mettre sur ces 4-5 Brawlers. Et demain, je vous fais un record du monde de quêtes en l'espace de 10-15 minutes. Je pense qu'on va quasiment finir le Brawl Pass. Ça va être exceptionnel parce qu'il va falloir qu'on achète des doubleurs de jetons, les gars. Il faut qu'on achète l'offre en gemme, d'ailleurs. Offre en gemme, doubleurs de jetons. On se fait ça juste après. 2-3 games, histoire quand même de baptiser un petit peu la Chélie. Et juste après, les gemmes, le Brawl Pass, etc., etc. On va essayer de se farmer ça de la meilleure des façons possibles. Alors, les gars, on va foutre le Bartaba. Tac, voilà. Il m'avait mis dans la flaque, il m'avait mis quelques petits dégâts, le coquin, mais ça n'a pas fait grand-chose. Je pense qu'on va directement acheter les gemmes, les gars. Premier achat, putain, on n'a pas tenu longtemps. On n'a pas tenu longtemps, les gars. Alors, je suis mitigé sur le fait d'acheter cette offre. Pourquoi ? Parce qu'en général, la première offre que vous achetez sur un compte, elle est à moins 50%. Donc, est-ce que c'était la plus rentable à acheter ? Je pense qu'on va quand même prendre le risque de l'acheter. Les points de pouvoir, pour l'instant, je m'en fous un petit peu. C'est vraiment les doubleurs de jetons, j'en ai, là. Ils sont où, les doubleurs de jetons, les gars ? J'en ai forcément à l'achat, on est d'accord ? Attends, je suis en train de devenir fou. Des pièces, on s'en fout. La Mandy, c'est tentant de l'acheter, hein. Putain, c'est vraiment tentant de m'acheter, la Mandy. Mais on va temporiser un petit peu. Allez, c'est parti, on est parti. Les gars, premier achat fait avec le code Gaël. On n'aura pas tenu longtemps. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire qui a acheté avec le code Gaël. Mais là, je suis obligé, là. 90 gemmes à 1€, c'est même pas un achat, les gars. En vrai, c'est un baptême. On est baptisé, on a baptisé le compte, les gars. En tout cas, moi, j'aurais voulu acheter des doubleurs de jetons. Et j'avoue, les frères, que... Putain, ils me mettent plein d'offres de gemmes super intéressantes, les gars, là, en fait. Ouais, j'aurais voulu acheter des doubleurs de jetons, les gars. Alors, vous me direz en commentaire si je suis devenu gaga ou pas. Mais je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Et à l'époque, on pouvait tout le temps acheter des doubleurs. Donc, c'est pas grave. On va se faire, tout simplement, le skin de Shelly. On va l'équiper. On va se refaire une game. Et je pense que juste après, on ira tout simplement acheter le Brawl Pass. Parce que du coup, du coup, on va se récupérer quand même ça. Un petit prestar. Est-ce qu'on peut débloquer quelque chose dedans ? Non, absolument rien. Du gold. Ok, ok, les gars. On se fait une autre game. Et on va acheter le Brawl Pass après, les frères. Alors, les gars, on parle, on parle. Mais ça veut quand même dire qu'il faut qu'on fasse 1000 trophées par jour en moyenne. 60 jours, 60 000. Jusque là, il faut qu'on fasse 1000 trophées jour. Ça va quand même demander tryhard. Au début, ça va peut-être être assez facile. Mais quand même, 1000 trophées sur la fin du défi, ça pourrait s'avérer être un tout petit peu plus compliqué. On verra ça. On verra ce que ça va donner. En tout cas, là, bien évidemment, que l'objectif au début, c'est bien sûr de prendre au moins 1000. Voir les jours où je pourrais beaucoup jouer plus. Alors là, l'anitas, si elle pouvait me faire gagner du temps, ce serait vraiment cool de sa part. Voilà. Ça, ça dégage. On prend un plus 10. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi un truc qu'on va pouvoir faire, les gars. Il y a plein, plein d'idées. On va pouvoir monter les rentrantes sur ce compte. Et je vous jure, je vous donne ma parole que je vais y arriver. Il y a aussi... Qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? On va débloquer, je pense, j'espère au moins une soixantaine de Brawlers. Ce serait vraiment cool. Ce sera vraiment, vraiment stylé si on arrive à faire ça. En tout cas, déjà, l'anitas, elle tombe. Ça, ça fait plaisir. On va simplement débloquer le Brawl Ball. Là, oui, il y a un record de Winstreak qu'on va pouvoir faire, les gars. C'est sûr qu'on va essayer de faire une dinguerie dessus. Là, il y a du gold à récupérer. Est-ce qu'on n'irait pas se faire une petite game ? Attends, je voulais juste voir est-ce que les Winstreak sont comptabilisés déjà ou pas. Tac. L'anitas, j'avoue que c'est un Brawler que j'aime bien. On va peut-être la monter un petit peu plus. Attends, les pouvoirs, quoi ? 4, lâchez-y, on va la mettre 4 aussi. Juste, je voulais checker, du coup, là, les Winstreak ne sont pas encore comptabilisés. On fait encore une game. Tu sais quoi ? On en fait une avec l'anitas. Et juste après, on va aller s'acheter le Brawl Pass, les gars, et voir un petit peu les quêtes apparaître. Alors, est-ce que les quêtes du jeu, je les ai ? Je crois que je ne les ai pas encore. Je crois qu'il faut monter un trophée pour avoir les quêtes, en vérité. Donc, normalement, acheter le Brawl Pass, à ce moment-là, je ne sais même pas si c'est rentable, en vrai. Bon, l'anitas, ça reste clairement le meilleur Brawler à jouer, les gars. Enfin, à ce niveau-là, c'est vraiment facile. Là, tu mets un ours, et puis on va attendre que l'ours, déjà, nous trouve les mecs, et nous les amorce, parce que je pense qu'il va clairement bien, bien m'en tirer dessus. Là, Hems, elle va tomber. Est-ce que l'ours peut finir le taf tout seul ? Je ne suis pas certain, quand même. Quoique, c'est un ours déter que j'attends. On va lui enlâcher un autre, là, qui a encore plus de points de santé. Allez, mon petit. On laisse l'ours faire le taf, les gars. On va bien lui lâcher dessus, par contre, comme ça, au moins, le mec est bien, bien, bien pris au piège. Est-ce qu'il peut réussir à se faire dépop par l'ours, les gars ? Regardez-moi ça. Ah, il a tué mon ours. Il a tué mon ours. On ne va pas non plus y passer 6 heures, les gars. En tout cas, c'est la première win de Nita. Et c'est vrai que j'étais en train de vous dire que les quêtes, du coup, je pense qu'on les débloque plus tard. En vrai, les frérots, attends. On va checker ça. Les quêtes quotidiennes, elles vont être dans 2 games. Donc, on va essayer, du coup, de se débloquer ça. Alors là, pour l'instant, on a déjà 4 Brawlers, si je sais compter. On a la Jessie qu'on va débloquer dans pas longtemps. Du coup, on a quoi ? Alors, on a 4 Brawlers. OK. Il faudrait qu'on réussisse à en avoir 1 ou 2 de plus pour avoir les 60 trophées et débloquer les quêtes. Et dès que c'est fait, on achète le Brawl Pass. En tout cas, les gars, je vous jure que ces séries-là, c'est tellement mon truc. C'est trop mon truc de faire une nouvelle série. On s'est fait un petit vogue ce matin sur le Discord. Et vous avez été nombreux à me dire que vous étiez à fond. Vous attendiez ça depuis 6 mois. C'est vrai qu'on aime bien, les gars. On aime bien, en vrai, recommencer le jeu à zéro. Ça reste quand même ce qu'il y a de mieux, en vrai, les gars. Sincèrement, on va pouvoir essayer de monter un Brawler 1K en duel. Alors, j'ai chopé plein de stratégies avec des gros joueurs, les gars. Et normalement, je vais pouvoir vous mettre du trophée du Brawler 1000 sur ce compte-là. On va faire des dingueries. Bien évidemment, on va monter les Brawlers que j'aime le plus, forcément. Autant vous dire que Dynamite, s'il n'est pas à 1000 trophées sur ce compte, c'est une grosse déception. Je vais pouvoir aider aussi les abonnés à push, bien sûr, les gars. Ok, donc là, je n'ai pas cut sur ce game parce qu'en vrai, elle se passe assez vite, les gars. J'ai tellement de choses à vous dire. J'ai envie de vous faire des cuts en début fin à chaque fois pour que vous virez le milieu. Mais c'est vrai que voilà, c'est ça le problème. C'est qu'il n'y a aucune adversité. Mais par contre, les mecs, ils font le tour de la map 50 fois. Donc, c'est un petit peu relou. Ok, là, on a 11 caisses, 12 caisses. On va monter à 10 000 PV, je pense. Autant vous dire qu'on ne craint rien. Il reste un pauvre mec tout seul qui doit avoir maximum 3 caisses. Je vous l'annonce, les gars. Je ne suis pas voyant, mais je vous dis que ça a un maximum 3 caisses. Ça, c'est un boule. Non, c'est un costaud. Ok, ok. Donc là, clairement, c'est un gros carnage. Je crois qu'on a 50 trophées. Donc, il n'en manque plus qu'une pour tout simplement... Ah non, c'est vrai qu'il y a la win streak. Je l'avais oublié, celle-là, les gars. Il y a la win streak. Non, mais attends, toujours plus de facilité, quoi. Il y a la win streak pour réussir à monter. Donc, encore une game, les gars. Et on peut s'offrir le Brawl Pass. Que je vais avoir, normalement, pour l'instant, j'en ai que 4. Je pense que je vais en avoir 5 quand je vais acheter le Brawl Pass. On va avoir 5 Brawlers. Et toutes les quêtes, vu qu'on est en fin de saison, toutes les quêtes se sont additionnées sur ces 5 Brawlers. C'est totalement n'importe quoi. Là, je vous dis, attends, on va quand même s'il ne faut pas foutre en l'air la win streak. Ce serait cool. Parce que je rigole, je rigole. C'est vrai que là, on joue vraiment des tentes. Mais bon, il y a un monde quand même, moi, en faisant n'importe quoi. On pourrait mourir, les gars. Ce serait la giga honte. Mais on pourrait mourir. Alors, les gars, il ne reste plus qu'à l'adversaire. On va être simplement, je pense que c'est quoi ? C'est encore un costaud. Décidément, les costauds se cachent mieux que les autres. Donc là, il n'y a absolument aucun suspense, les gars. Ça va être une victoire. Et du coup, on va pouvoir l'acheter le Brawl Pass qu'on mérite. Et ça, ça fait plaisir. Ça, ça régale. On se fait un deuxième cadeau, en vérité. Il y a eu l'offre à 1€ qu'on a été obligé d'acheter. Parce qu'il faut reconnaître qu'elle était offerte. On ne pouvait pas du tout ne pas s'en saisir. Et du coup... Du coup, attends, mais je dis peut-être des bêtises. Non, c'est ça. C'est les quêtes quotidiennes. Qu'elles sont là. Quête de saison. Ah, mais attends, il n'y a pas toutes les quêtes, là, pour le coup, là. Oh, ils ne m'ont pas mis toutes les quêtes. C'est à 250 trophées. Bah, attends, les gars, on va se les farmer. On va se les farmer. On est obligé. Je veux acheter le Brawl Pass dans cet épisode-là. Alors, on s'en est plié une rapido, les gars. On va peut-être partir en Brawl Ball. Ce sera peut-être plus rapide, à mon avis, à push. Du coup, le costaud, une fois de plus, duel finale contre un costaud. Et il va tomber aussi facilement. Donc, là, c'est vrai qu'il y a la win streak, là, vous vous dites, faire 250 trophées, ça va prendre du temps. Mais pas tant que ça. Pas tant que ça, les frérots. On va s'en faire une autre avec l'adita. On est déjà, quoi, on est déjà à 80 trophées. Putain, ça monte beaucoup trop vite. Bon, les gars, c'est un jeu d'enfant. Attention, on va quand même essayer d'aller se choper le top pour la fin. On a un petit peu joué avec le feu sur celle-là. Là, en tout cas, on fait quoi ? Plus 15, là ? Ouais, plus 15. Plus 15, plus 15. L'adita, est-ce qu'on la laisse tranquille ? Est-ce qu'on ne prend pas un autre Brawler ? On va monter la Shelly. On va essayer de tous les monter à peu près 60 trophées. Comme ça, au moins, on équilibre le profil. Et comme ça, quand j'ai les 4 qui tombent, je n'ai pas un Brawler à 500. Même si ce serait facile. Mais comme ça, au moins, je peux vraiment les jouer, les monter des tentes. Et vous préparer la vidéo de demain dans un calme le plus total. Voilà, Shelly, ça reste encore plus simple. Le problème, c'est quoi ? C'est que la Jessie, elle ne veut pas prendre le fight. Elle a bien raison. Là, il y a une... Ouh là, carnage, carnage, carnage. Ok, ok. Affrontement final où ils se sont fait déchirer tous les deux. Donc, on va continuer comme ça. Ah mince, au final, on est déjà en train de fermer les quêtes du jour. On est en train de fermer les quêtes du jour, les gars. Celle-là, j'aurais bien aimé les garder. Mais on est en train de les farmer. Est-ce que si j'avance de 100, là ? Si je récupère ça, la Jessie, on va l'avancer ou pas ? Attends. On ouvre un peu tout ce qui se présente, les gars. On ouvre un peu tout ce qui se présente. Le gold, on va en avoir besoin. On est en win streak de 7, les gars. Si on perd la win streak dans cette vidéo, c'est une vidéo assez la déception, les gars. Je ne veux absolument pas perdre la win streak dans cette vidéo, les gars. Je vous l'annonçais. C'est vrai que c'est un épisode un peu plus long d'habitude, en général. Vous avez bien capté que je vous mettais vraiment la création du compte et on ne jouait quasiment pas dessus. Là, on va un peu plus loin parce que vu qu'on a des gros objectifs, on ne peut pas se permettre de se faire un épisode premier de 50 trophées, les gars. Il faut mettre du lourd. Alors, attends. On va charger un ulti. Bon, la game, elle a duré 15 secondes, les gars. Tu sais quoi ? Je ne vais même pas prendre les caisses du milieu. On va directement partir sur l'affrontement final. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. C'est beaucoup trop long. Ok, on va la dépop. Ok, une game de plus. On va changer encore un petit peu. Je crois qu'on a un bar tabac qu'on n'a pas encore joué, les gars. On a 60 trophées, normalement, sur chacun des brawlers. Si je fais 60, 65, on doit être pas mal du tout. Attends, on va lui mettre un petit peu de vie à lui parce que P1, c'est particulièrement éclaté. Le bar tabac, il est quoi, lui ? Lui, on va lui mettre un peu de boost aussi. On va le prendre. On a combien ? 125 trophées. On a fait la moitié du chemin, les gars. Et on va s'ouvrir les récompenses de la route des trophées juste après ce game. On a dû en débloquer 2-3. Autant en profiter, les gars. Bon, la première game de bar tabac, les gars, c'est une simple formalité. Franchement, je l'en marche dessus. Lui, il part où ? Il part où, le petit frérot ? Il part où, le petit frérot ? Il n'a pas tellement de possibilité de s'en aller. Ça va tomber. On ne va même pas aller récupérer les caisses. On va directement aller chercher le costaud qui doit rester se cacher. C'est ça, c'est toujours le même, en fait. En fait, c'est toujours le même costaud. On va essayer de faire en sorte qu'il me... Le mec ne bouge plus, quoi. Le mec ne bouge plus. OK, OK. Première victoire assez facile sur le bar tabac. On va aller checker le costaud, si c'est aussi simple. Alors, c'est vrai qu'on m'a dit qu'on ouvrait les récompenses, du coup, on est déjà à 140 trophées. On a quoi ? On a la Razia de gem. Deux débloqués. Vous voulez qu'on se tente une game sur quoi ? Sur le bar tabac ? C'est un peu ce qu'il y a. Si on fout à la win streak, les gars, il ne faudra pas m'en vouloir. Enfin, brawl ball random, les gars, je ne garantis pas que mes randoms, ce soient des génies. Mais en tout cas, on est un petit peu obligé de tenter. C'est un peu obligé, on ne va pas jouer uniquement en survivant. Est-ce que c'est du bot bien stupide ou pas, les gars ? On va essayer de... Au moins, il y a au moins un mec chez eux qui s'est fait soulever. Ça, c'est plutôt pas mal. La J.C. ne devrait pas tarder à tomber. Je pense qu'on va mettre un petit but. Ça devrait être dans nos... Dans nos corps, normalement. Ça va tomber. Ok, alors s'il pouvait me faire la passe, s'il te plaît. S'il te plaît, bien joué Minot. Ok, ouais, je ne suis pas sûr que ça soit beaucoup plus rapide que le survisant, les gars. Je ne suis même pas sûr. C'est bizarre de dire ça, parce que normalement, le brawl ball, ça reste vraiment le mode. Le mode le plus simple, le plus rapide. Mais là, pour le coup... Mais, mate, est-ce que ça frappe, là ? Est-ce que la mecque, elle frappe au cage ? Bien joué Minot. Alors, c'est Pierre, ce n'est pas une fille, les gars. Excusez-moi. Pierre Chigno. Ok, bien joué à lui. On a fait 3-0. On s'en relance une petite, ou pas ? Ou est-ce que vous voulez qu'on retourne en survivant ? En tout cas, on a fait quoi, là ? 153. On va directement débloquer les crédits. Ce qui fait qu'on va débloquer la Jessie. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça fait un brawler de plus. Et du coup, la Jessie en brawl ball, on va la tester. Le Poco aussi. Alors, au final, on a quand même pas mal de brawlers, les gars, entre guillemets, pour un premier épisode. On a quoi, là ? On a Jackie, même limite. Attends, on a quoi, là ? On a 6 brawlers, ce qui est quand même pas mal. Là, Jessie, on va la monter un petit peu. Et on va simplement essayer de la tester en brawl ball. Putain, on a Winstreet de 10, les gars. Là, mine de rien, ça met la pression pour rien, quoi. Tu vois, à l'époque, on jouait en détente d'une main. Là, maintenant, tu sais que même s'il y a une game où tu t'es en train de boire le café et tu fais pas trop gaffe, il faut pas la perdre. Interdiction de perdre la game. On s'en fait juste une en brawl ball, les gars. Je vous la laisse. Ok, les gars, deuxième victoire. En vérité, le brawl ball, ça restera quand même le plus rapide. On va relancer un petit peu. On va se relancer ça, tranquille. Parce que là, là... Oh, 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 épique, épique, épique ! Et nouveau brawler, c'est le colt qui tombe, les gars. Putain, mais décidément, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. On est déjà sur 7 brawlers. En vrai, c'est carrément pas mal. On va s'en faire une autre avec la Jessie en brawl ball. Ça reste le plus simple, les gars. Alors, les gars, regardez juste ça, les bots. La puissance des bots. Ils foncent tous les 3 au mid comme quand c'est des bots. Et ça, c'est quand même particulièrement rigolo. parce que les mecs sont vraiment en mode bot. Je réfléchis pas, forcément. Alors, on a le Frankan ulti. Est-ce qu'il est d'accord pour marquer ? La réponse est non. Mais en tout cas, j'ai marqué tout seul. Je voulais plutôt dire est-ce qu'il est d'accord pour me les stun. Voilà. Le mec, on fait un 7-0. Putain, les gars, les stats qu'on fait en brawl ball, on va se prendre pour un pro player. En tout cas, on a combien ? Alors, on est à 179. On va se prendre un brawler. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore monté ? On a du colt. On va les monter un petit peu. Tac. On va du coup se faire un... On se teste un petit costaud, là. On se teste un petit costaud. On est à 12 de win streak. Pour l'instant, tout se passe bien, les gars. Les trophées montent tranquillement. Ok, les gars. Bon, une game encore plus facile que les autres. Ça va. Ça défile. Ça défile en à peu près 30 secondes chaque game, les gars. C'est tranquillou. On est en train de grappiller. Est-ce qu'il n'y a pas une petite récompense ? Je rappelle qu'on... Petite récompense, là. Non, pour l'instant, il n'y a plus rien. Événement d'équipe qui arrive, les gars. Je disais, du coup, qu'on achète le Brawl Pass à la fin de cette vidéo. Restez bien branchés à la fin, les gars. Dès qu'on a les 250 trophées sur le compte, on aura, du coup, les quêtes de débloquer. Et on va, du coup, acheter le Brawl Pass avec le code Gaël. Je rappelle qu'il ne reste que 3 jours avant la fin du Brawl Pass. C'est la raison pour laquelle on est content de l'acheter. Parce qu'on va pouvoir le farmer assez vite. Et ça, c'est plutôt cool. Est-ce qu'il peut me décaler là-bas, le frère ? Le frérot. Oui, s'il te plaît. S'il te plaît. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Il ne veut pas me décaler. Il marque en ulti et tout. Ça, carré, les gars. C'est cataclysmique. Et je m'excuse, les gars. C'est clairement... C'est compliqué. Mais en tout cas, c'est plié rapido en 22 secondes, 23 secondes. Et ça, ça fait absolument plaisir d'enchaîner les games comme ça. Même si c'est contre des bottes, les gars. On ne s'attribue pas un mérite qu'on n'a pas. Mais en tout cas, les trophées montent. Ils veulent que j'achète Berry. On est à 205, les gars. On est seulement à 45 trophées. 45 trophées. On va baptiser le Poco aussi. 45 trophées de Valet Delicat, les gars. J'en perds mes mots. Un Poco en Brawl Ball, les gars. Pouvoir 2. Je ne suis pas certain. Du coup, on va quand même essayer de ne pas foirer la Winstreak avec Poco. Ok, les gars. La game est pliée rapido. Poco, ça reste quand même un peu moins fou. Ça reste quand même un petit peu moins fou que les autres Brawlers. On va se finir ça, les gars. Qu'est-ce que vous voulez qu'on prenne ? On prenne quoi ? On retourne avec Nita en survivant. Je trouvais sa limite plus drôle. Il y a la Razia Gem. Non, c'est trop long, les gars. Je ne peux pas. C'est trop long. Razia Gem, je ne peux pas. J'y pense, mais je ne peux pas. En survivant, c'est un peu plus fun. Même si je ne pense pas que ça dure 30 secondes. Ça doit être un peu plus long. Mais en vrai, ça reste sympa quand même. Une fois que j'ai l'ours, en tout cas. Les gars, regardez-moi ça. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Je suis le petit ours. Et il me guide vers l'adversaire, les gars. Limite, il le tue. En plus, c'est un Bartabas. Ça doit être éclaté comme Brawler. Il a quand même beaucoup de caisses. Mais normalement, ça ne va pas faire un pli. On a une fois de plus un costaud en fight finale. On va lui mettre un ours tout neuf. Et je pense que de toute façon, il ne va pas se servir. Il n'a pas de gadget à ce niveau-là. Donc, on ne crée absolument rien, les gars. Alors, on ne doit plus être très loin de l'objectif. On a 80 trophées. Du coup, au total, on a 233. On a les événements d'équipe qui sont débloqués. On prend directement. Et on est à plus que deux games, plutôt. Tout simplement de débloquer les quêtes. Et du coup, d'acheter le Brawl Pass pour récupérer les quêtes. Comme ça, demain, vous avez droit au record du monde de quêtes. On aura fini le Brawl Pass, je pense, en 24 heures, les gars. On est sur les bases d'un record. Je suis juste un petit peu dégoûté, les gars. Vraiment, essayez de me répondre. Où c'est que je peux acheter les doubleurs de jetons ? Il y a forcément un monde où tu peux les acheter. C'est obligatoire. J'attends vraiment vos conseils, les frérots, sur ça. Alors, les gars, je me fais courser par une Nita qui va tomber. Ok, ça, ça tombe. On a deux caisses au mid qu'on va laisser chercher. On va basculer à 10 caisses. Et je pense que le top 1 ne peut pas vraiment nous échapper, là, les gars. On est plutôt sur la voie royale pour le top 1. Je crois qu'on aura fait que les top 1, que des victoires, les gars, pour l'instant. Sur ce début de série, on est plutôt pas mal. Il y a une Hems. Ouais, ouais, ouais. Hems qui veut... Je sais pas qui croit. Qui croit qu'elle peut gagner. On va simplement essayer de la flinguer par là. Voilà, ça, c'est fait. Je crois qu'il allait manquer trois trophées. Deux ou trois trophées, normalement, les gars. Deux ou trois trophées. Ouais, deux trophées, les gars, les gars. Il faut vraiment qu'on trouve, par contre, où c'est qu'on peut acheter les doubleurs de jetons. Ça, ça me trouble. Ça me trouble vraiment. Il me faut des doubleurs. Là, on va avancer tellement plus vite si on en a. Ah, les gars, les gars, les gars. Il suffit de demander, mon petit... Il suffit de demander avec le code Gale. On va en acheter, bien évidemment. On va en acheter deux, voilà. Deux stocks. Deux stocks. On est plutôt pas mal. Et la dernière game, les gars, on va se la faire ensemble. Vous voulez comprendre quoi ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on prenne ? On prend une Shelly. On prend quoi ? On va prendre une Nita en Brawl Ball, les gars. On va espérer que ça se passe bien. Alors, normalement, c'est plus des bots, les gars. Donc, ça doit être un tout petit peu plus intéressant, quand même. En espérant que mes maids, du coup, ne soient pas des bots. Voilà, c'est plus des bots. On voit qu'elles... Quoique, quoi que, quoi que, quoi que. Quoique, on va vite voir le niveau, les gars. On va essayer de ne pas mourir, déjà. J'ai mon maid qui est mort directement. L'autre qui ne joue pas. Ouais, alors s'ils peuvent éviter de me foirer la win streak, c'est cool, les frères. Ouais, 52 PV, tonton gueule. Ah, il joue pas, il joue pas, il joue pas, il joue pas, il joue pas. Est-ce que ça marque ? Bien joué, Nabil. Ok. Bon, il s'est réveillé, le frérot. Au début, il jouait pas. À la fin, il s'est bien joué. Et c'était... Il était temps qu'il se réveille. En tout cas, on a fait un plus 13. La win streak, on en 18. Et du coup, en débloquant les quêtes de saison, normalement, on devra en avoir un paquet. A priori, voilà, il y en a un paquet. Il y en a un sacré paquet, les gars. Dites-vous un truc, c'est que je vais acheter le Brawl Pass. Enfin, il y a toute celle du Brawl Pass que vous voyez là. Ça va être n'importe quoi, les gars. On va directement, du coup, acheter le Brawl Pass avec le code Gaël dans la boutique, les gars. On vérifie bien que le code Gaël soit activé. Mais normalement, ça ne fait aucun doute, les gars. Le code Gaël est bien activé. Voilà, on est là. On vérifie. Tac, c'est rentré. Et on est parti, tout simplement, pour acheter le Brawl Pass. Alors, est-ce qu'il y a une réelle différence entre le Pass Brawl et le Brawl Pass Plus ? J'avoue que dans ce moment-là, tout ce qui est titre de joueur et tout, on s'en fout. Mais vu qu'il y a 20% de progression, en plus, on ne va pas hésiter à l'acheter. On est parti, les gars. Les gars, l'achat est prêt. Le Brawl Pass est activé. Et ça, ça fait excessivement plaisir. Et ça nous met un petit peu la pression, quand même. Parce que ça veut dire qu'en 3 jours, il faut absolument tout finir, les gars. Donc là, on n'est déjà pas les 17. On a le travail qui est grave, grave maché. Ils nous ont bien, bien amorcé le boulot. Donc, ça fait excessivement plaisir. En tout cas, on ne va pas se débloquer. Tout ça, ce n'était pas le but. Le but, c'est de faire absolument toutes les quêtes que vous voyez là. Et il y en a vraiment, vraiment, vraiment un paquet. Essayez de vous débloquer tout ça en format 10-15 minutes en vidéo. Et voir si ça suffit, les gars. A tout simplement pouvoir finir le Brawl Pass. Alors, tu vas me mettre un truc gratuit. C'est une offre de gemme avec 10%. Ça, ça ne m'intéresse pas. Pour ce qui est des offres, les gars, dites-moi en commentaire si on doit les acheter ou pas. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui me fait vibrer. En tout cas, gros bisous à tous. Merci à ceux qui se sont relancés dans la série de l'été. On va essayer de tout casser, les gars. Et juste avant qu'on se quitte, d'ailleurs, on va aller se mettre le petit pseudo en vert. Et là, on peut choisir quoi comme Brawler, les gars ? Vous voulez qu'on choisisse ? On va se mettre ça, c'est ce couleur, ça, c'est bien. Allez, gros bisous à tous, à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501